Les forces armées de la plus démocratique du Congo avaient reçu l'instruction du commandant suprême pour remettre l'ordre et restaurer l'autorité de l'Etat. Et en date du 21 juin dernier, les forces armées de la plus démocratique du Congo avaient lancé une opération dénommée Zaruba Yaituri, en français veut dire la tempête de l'Euturi, juste pour remettre l'ordre, neutraliser, mettre hors d'état de nuire le groupe armé Ngudiolo qui s'aimait la terreur et la désolation dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle des forces armées de la plus démocratique du Congo parce que le groupe Ngudiolo est totalement neutralisé et éradiqué. Je vous dis, l'ennemi est totalement neutralisé et la situation est sous contrôle des forces armées de la plus démocratique du Congo. La population doit faire confiance à l'armée et nous invitons la population à être vigilante et regagner sa maison. Les opérations d'état continuent parce que l'ennemi est éparpillé dans la nature, alors nous devons le suivre jusqu'à son dernier étrangement pour remettre totalement l'autorité de l'Etat. C'était la seule opération. Comme nous sommes une armée professionnelle, on a commencé tout d'abord à chercher à identifier l'ennemi, celui qui s'aimait la désolation dans le territoire de Djougou et Mahagi, parce que nous ne devons pas faire la guerre contre la population que nous sommes censés protéger. Alors on a fini par, parce que ça portait la connotation conflits ethniques et ainsi de suite. Il y avait un individu, un certain Mboudiolo, qui entretenait toutes ses exactions. Et on a fini par les cibler, l'identifier et les localiser. Et l'armée, face à sa mission, on a neutralisé Mboudiolo et son groupe armé. Et aujourd'hui, nous apprenons la population à regagner la maison et à vaquer à ses occupations. Et surtout d'être prudente et dénoncer tout mouvement suspect et toute personne suspecte qui pouvant entretenir encore ce genre de situation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Après un séjour de 48 heures dans le Okatonga, le chef de l'État a quitté le Mboudiolo ce dimanche 30 juin pour Bounia, en Nitori. Au pied de l'avion, toutes les autorités politico-militaires et administratives du Okatonga se sont alignées pour saluer le départ du président de la République de la ville cuprifère. Peu avant de quitter le Mboudiolo, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, a présidé en sa résidence la réunion élargie du Conseil de sécurité provincial. Plusieurs autorités politiques et militaires, en l'occurrence, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le directeur de cabinet du chef de l'État, les gouverneurs du Okatonga et l'Oualaba, les inspecteurs généraux, commandants de zones de défense ou encore les directeurs en charge de renseignements ont pris part à cette rencontre. Des questions importantes de sécurité étaient à l'ordre du jour, avec en priorité la question de l'éboulement de terrain qui a coûté la vie à plusieurs creuseurs artisanaux dans les mines de Colouésie. Une arrivée est tout un symbole pour le président de la République ce dimanche 30 juin 2019 à Bounia, chef lieu de la province des Litoris. A quelques heures de l'atterrissage du jet présidentiel sur le tarmac de l'aéroport national de Bounia, l'ambiance aux alentours est électrique. La population enthousiasmée tient à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, pour sa première visite dans cette province depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC. 16h30, heure locale, l'avion présidentiel se pose sur Bounia. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de l'Étourie, Jean-Bamanissa Saïdi, ainsi que plusieurs officiels civils et militaires. Après des honneurs militaires, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police a été invité à passer les troupes en revue. En dehors de l'aéroport de Bounia et sous les grandes artères de la ville, plusieurs milliers de personnes sont venues saluer l'arrivée du président Félix Antoine Tisekedi. Toutes attentes de solutions idoines du chef de l'État pour une paix durable dans le territoire de Djougou et de Mahagi, en proie dernièrement à une nouvelle flambée des violences qui ont fait plusieurs morts. Conscient de cette réalité, le président de la République s'est immédiatement dirigé vers la tribune dite de l'indépendance en ce 30 juin pour s'adresser à cette population meurtrie. C'était un message d'amour, de paix et d'espoir qu'a apporté Félix Antoine Tisekedi. Le message de la République s'est immédiatement dirigé au Canada et à la République s'adresser à cette population. mais sa polo l'opola sali motoyani kounia asalima sopou akotisa kouinana nako kabo anakati napiso alors ke moto nyonso moana nyonso ya kongo asalina place na ye awanamokoye ton sali telmana place et belè kentokokina kobengi sa papaya paya pena kovanda wa basa kani salao donk to sali natango ya kouinanate ya kongo manate na sa kou sengabino benza bosa la manso botika makamo oyu ezali koukabodadiso toko sa nan dinoa wa tege toko sa la pantouna kongo toko peza priorite na paix na sécurité la kadro wana kimiya to evite toko kakasigo ko tiamayelena diso ponakota la nenge toko tona moga les séjours du président de la république abouna prévoit notamment de rencontres avec les forces vives de la province pour harmoniser les vues dans l'objectif de pacifier cette partie de la république démocratique du congo elles as bor Sous-titrage ST' 501